Qu'est-ce que la culture du viol? La culture du viol, c'est plusieurs comportements qui font en sorte qu'on banalise, même qu'on excuse les agressions sexuelles. De jeunes hommes font l'apologie du viol sur TikTok. On en discute avec Laurence Grondin-Robillard, qui est chargée de cours en médias sociaux-numériques à l'UQAM et dont la thèse de doctorat porte sur la circulation de l'information sur TikTok. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qu'on retrouve sur TikTok? Ça veut dire qu'il y a eu une mode qui est sortie dans les années 2020, qui a perduré en 2021, 2022, 2023, où la question posée, c'est qu'est-ce que vous feriez si pendant X nombre d'heures, tout était légal? Et est sortie des réponses pour le moins troublantes, dont le viol en tant que tel, même des fois des mentions d'inceste, d'aller voir une cousine, un membre de la famille. Et c'est cette tendance-là qui a été discutée cette semaine dans le journal 24 heures. Et donc, de plus en plus, on peut retrouver des jeunes hommes qui font l'apologie du viol? Ça a créé boule d'hommage? Bien, c'est une question piège. À la base, si on analyse la question, c'est qu'est-ce que vous feriez pendant X nombre d'heures si tout était légal? Il n'y a pas de bonne réponse qui va sortir de là, à moins que vous soyez Robin des Bois. Et encore là, il faut vraiment avoir eu une idée de violence, pas d'utilisation d'armes, etc. Donc, il n'y avait pas de bonne réponse. Mais ce qui ressortait, surtout dernièrement, c'était en lien avec les agressions sexuelles et le viol. Et on le mentionnait de façon détournée. Donc, au lieu de dire le mot « viol » pour passer outre la modération en commentaire de cette publication-là qui nous pose une question qu'est-ce qu'on ferait, on va utiliser un cercle violet, par exemple. Comme ça, la modération ne va pas le détecter. Ou encore, on va faire référence à un personnage d'un manga qui s'appelle Griffith qui aurait commis le viol. Donc, on va faire référence à ce personnage-là en disant « j'aurais fait Griffith » ou « je suis Griffith » ou quoi que ce soit. Donc, on le mentionne de façon détournée. C'est une tendance qui est piquée la curiosité d'une créatrice de contenu. Et c'est pour ça que j'en ai discuté cette semaine plus tôt à ce sujet-là. Et vous craignez que ces jeunes se retrouvent dans une chambre d'éco. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Bien, notre présence sur TikTok est surtout alimentée par le désir de recevoir du contenu qui nous a été suggéré par un algorithme fort puissant qui est capable de cerner justement nos intérêts pour capter notre attention. Et quand on va sur TikTok, on n'y va pas nécessairement poursuivre nos amis. On y va vraiment pour la suggestion de contenu. Et donc, du moment où je vais m'intéresser, par exemple, à certains influenceurs un peu plus masculinistes comme Andrew Tate dont le contenu circule, bien, je vais m'inscrire dans une espèce d'intérêt ou de chambre d'éco où j'aime le succès, j'aime les belles choses. Peut-être que pour moi, les femmes sont des objets et je vais recevoir en contrepartie, bien, du contenu lié à ça. Donc, bien, qu'est-ce que je ferais pendant 24 heures si tout était légal? Et même en répondant à la question en commentaire, bien, par la suite, on va me proposer du contenu qui va répéter la même question ou va aller dans ce sens-là. Et là, on va jouer sur du contenu qui va parler de l'égalité, mais de ce qui est légal aussi, peut-être plus de crimes. Et il y a des études qui ont été faites, que ce soit par le Wall Street Journal et même Amnesty International récemment, où on a démontré qu'on tombait rapidement dans une spirale. Donc, par exemple, si je suis déprimée, je vais recevoir du contenu qui va parler de vie de gens qui sont déprimés. Et là, je vais recevoir encore plus de contenu parce que je vais avoir porté attention à ce contenu-là. Et finalement, bien, je vais être déprimée en ouvrant mon TikTok avec toutes les suggestions que je vais avoir en lien avec ça. Donc, c'est ça une chambre d'écho, c'est d'être pris avec du contenu qui va me faire réagir, avec lequel je vais interagir parce que j'ai démontré une certaine forme d'intérêt. Est-ce qu'on remarque quand même qu'il y a des personnes qui réagissent, qui leur disent que ce n'est pas la meilleure chose à faire? Tout à fait. Il y a beaucoup de femmes, de jeunes femmes qui vont avoir pris la parole en disant que c'était inacceptable. Il y a des gens aussi dans les commentaires. Et il faut aller voir profil par profil parce que c'est facile de dire que c'est des jeunes hommes, mais si on commence à les décortiquer, on va sûrement trouver des trolls, des hommes ou des femmes avec des mauvaises intentions aussi. Donc, il ne faut pas généraliser. Moi, ce qui m'a rassurée à la base quand j'ai regardé le tout, c'est que oui, ça venait de contenu des États-Unis, d'Europe, mais à la base, les gens qui posaient la question, je n'ai pas vu un profil qui posait la question qu'est-ce que vous feriez si tout était légal, Québécois. C'est-à-dire que j'étais chanceuse, peut-être que je suis prise dans ma chambre d'écho. Qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des Québécois qui n'ont pas répondu, ou des Québécoises? Mais au moins... Merci beaucoup, beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait. Merci, Laurence Grondin-Robillard. À bientôt.